Cette vidéo est vraiment très importante pour vous si vous êtes dans un des business de la transformation, c'est-à-dire coaching, consulting, formation, thérapeute, profession libérale, produit ou service qui change la vie et le business des autres. Et que vous voulez savoir surtout comment attirer des clients haut de gamme dans votre entreprise, faire connaître votre entreprise pour la rendre leader aux yeux de votre client. Dans la suite de cette vidéo, vous allez découvrir ici comment le faire avec un outil très très puissant que nous avons développé en interne depuis plusieurs années, que nos clients utilisent pour développer des business à 6 chiffres par an ou par mois grâce à la puissance des outils que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zyko Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ici un document, un outil puissant qu'on utilise en interne et que vous allez pouvoir utiliser à votre tour pour faire connaître votre entreprise et la rendre leader. Mais juste avant de partager le premier point, la première stratégie, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous dis merci d'être là. Je vous invite pour ne manquer aucun de mes prochains partages, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, ça va donner. Ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. J'en profite de cette occasion pour vous annoncer deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez l'opportunité de fixer un rendez-vous avec un de mes conseillers Kiyaks pour vous aider à appliquer ceci et à voir comment ça pourrait fonctionner dans votre business de façon pratique. La deuxième bonne nouvelle, c'est que vous aurez l'opportunité de découvrir notre méthodologie de l'intérieur, de voir comment nous utilisons ce document, la version originale, dans quelle séquence marketing précisément en participant à une conférence en ligne que vous pourrez ici découvrir à la fin de cette présentation. Le document original s'appelle la ligne de transformation du client et vous allez voir comment on peut l'utiliser pour comprendre réellement la transformation d'un client avec un discours très simple et de façon très ludique. Nous avons ici différentes phases. Tout d'abord, que l'on va ici rencontrer. des clients qui sont à différentes phases de la relation qu'ils ont avec vous. Ensuite, il y a ici les objectifs qu'on pourra atteindre pour chacune des phases. Les objectifs ne sont pas les mêmes. En fonction de la phase de tel client, j'aurai tel objectif. En fonction de l'autre phase, j'aurai un autre objectif. Et puis finalement, je vous partagerai quelques premiers exemples. Et puis dans la présentation, vous aurez l'opportunité de voir encore d'autres exemples dans cette présentation. Alors, il y a sept grandes phases dans lesquelles peuvent être vos meilleurs clients. La première phase, c'est la phase de l'indifférence. La deuxième phase, c'est la phase du curieux. Il est curieux, là il est indifférent, il est curieux. Ensuite, la phase de contact, la phase de client, la phase de fan, la phase d'ambassadeur et la phase d'ambassadeur UM. Je vous dirai plus tard ce que représente UM. Pour pouvoir propulser et faire connaître votre entreprise, vous devez la faire connaître à une personne qui est à une de ces phases. Et pour qu'elle vous connaisse, pour que vous rentriez pleinement dans ses pensées, dans son cœur, il faut pouvoir ici la faire avancer d'une phase à une autre. C'est aussi simple que ça. En fait, ici, votre objectif, c'est de faire en sorte qu'une personne qui est dans cette phase-ci passe à la suivante et ainsi de suite. Je vous rassure aussi en vous disant, vous n'aurez pas besoin d'avoir autant de personnes en phase 7 qu'en phase 1 ou en phase 2, bien sûr. Parce que même le géant Apple numéro 1 au monde des entreprises a plus de clics de personnes qui sont ici ou même là que de personnes qui sont au niveau 7. Elle a évidemment beaucoup d'ambassadeurs, mais vous verrez que vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là pour avoir une entreprise qui tourne à 6 chiffres au multiple, 7 chiffres. Vous aurez besoin, si vous voulez, dans la durée, marquer l'histoire de votre industrie, de votre entreprise, bien évidemment évoluer. Et votre seul objectif, c'est ça. Pensez simplement qu'il faut faire passer une personne d'une phase à une autre. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une phase à une autre ? Ce sera votre message, votre communication, votre marketing. Et tout ça, on verra après. Je vous montrerai évidemment plus de détails par la suite. Regardons ensemble ici. La phase ici, quand on est dans la phase indifférent, l'objectif il est simple, c'est attirer l'attention. Nous sommes ici, phase de l'indifférent et l'objectif c'est d'attirer l'attention. Comment on fait ça ? On va le voir dans un instant. Ensuite, quand on est curieux, l'objectif ici, une personne qui est dans la phase curieuse, l'objectif ici c'est de l'engager. On va voir exactement comment faire. Ensuite, quand une phase de contact, l'objectif c'est de convaincre. Ensuite, client, l'objectif c'est de séduire. Quand la personne est dans la phase de fan, l'objectif ici c'est de charmer. Ensuite, quand elle est dans la phase ambassadeur, l'objectif c'est d'honorer, honorer sa confiance, la promesse que vous avez fait délivrer. Et puis ambassadeur UM, ici c'est d'impliquer. Alors, quand on est indifférent, attirer l'attention, ça passe par quoi ? Là, en termes, par exemple, si on prend une image, c'est qu'il n'y a aucun regard échangé. Aucun regard échangé. Imaginez une personne qui est du sexe opposé ou vous voulez simplement attirer son attention. Votre objectif, c'est d'attirer son attention. Il n'y a aucun regard échangé, la personne ne vous regarde même pas. Et votre objectif, c'est de faire « Oh, je suis là, regarde, regarde, je suis là, j'existe. » Et là, c'est ce que vous devez faire avec votre entreprise pour la faire connaître, attirer l'attention. Et je vais vous donner des exemples tout à l'heure précisément de ce qu'on fait pour attirer l'attention en termes marketing, façon très concrète que vous pouvez utiliser très clairement dès aujourd'hui. Ensuite, elle passe à la phase de curieux. Il n'y avait aucun regard et là, on a le premier regard, la phase de curieux, premier regard. L'objectif, cette fois-ci, c'est d'engager. Pourquoi ? Parce qu'un premier regard, c'est bien, mais on n'a pas échangé de mots. On ne sait pas encore faire du business ensemble, on ne sait pas encore avancer ensemble, la relation n'existe pas encore vraiment. Si au moins un regard a été échangé, on a attiré l'attention. Et pourquoi va-t-on engager ? Pour passer à la phase de contact. Le contact, cette fois-ci, il y a eu le regard, peut-être qu'on a avancé et on s'est touché peut-être. Il y a un contact, on s'est fait la bise, on s'est serré la main, il y a un premier contact. Et là, ça se traduit comment ? Quand on est sur Internet, c'est que là, par exemple, les coordonnées sont échangées. Contact, le prénom, l'e-mail, le téléphone, les coordonnées de l'entreprise sont échangées. Donc, il y a un engagement, un premier engagement. Et lorsqu'on est dans cette phase de l'engagement, on a donc le premier contact. Aucun regard, premier regard, premier contact. Et l'objectif, quand on est là maintenant, c'est de convaincre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un premier contact, vous avez offert quelque chose, démonstration. Et l'objectif, c'est que ça fasse ici son effet, que cette démonstration puisse convaincre de devenir client. Parce que quand on devient client, à ce moment-là, on passe à la phase numéro 4, client. La personne donc a été convaincue de votre produit, de votre service, de votre solution. Elle est passée ici au client. Donc, première transaction, première transaction. Aucun regard, premier regard, premier contact, première transaction. L'objectif, cette fois-ci, quand la personne est client, on ne s'arrête pas là, on veut aller plus loin, c'est qu'on veut continuer à la séduire. Et la séduction, différent du charme, la séduction est stratégique. Donc, il y a des choses précises à faire pour créer cette séduction. Il y a Laura qui est évidemment là, mais il y a aussi des choses qui sont stratégiquement posées pour pouvoir continuer dans cette séduction, continuer dans cette relation. C'est un peu comme en couple, on se dit oui, une fois que la personne a dit oui, ok, je n'ai plus besoin de la séduire. Non, c'est une erreur, vous pouvez continuer à la séduire. Pourquoi ? Parce qu'après, lorsque la séduction opère, la personne passe à la phase numéro 5, elle devient fan, fan de votre entreprise. Elle parle de votre entreprise, elle connaît votre entreprise et elle la fait connaître aussi. Et elle devient fan comment ? En démontrant, en faisant une deuxième transaction par exemple, ou une nouvelle transaction dans votre entreprise. Peut-être qu'elle achetait un autre produit ou alors elle demande d'aller plus loin, elle avait acheté un programme, elle veut être accompagnée ou c'est peut-être le logiciel qu'elle utilise. Bref, elle a envie d'aller plus loin, elle renouvelle sa confiance dans votre entreprise. Et là ici, c'est une relation qui progresse. Votre objectif ici, cette fois-ci, pour qu'elle passe au niveau suivant, c'est de la charmer. La différence entre séduire et charmer, séduire c'est beaucoup plus stratégique, on fait les choses de façon très précise. Et puis, charmer, c'est beaucoup plus l'aura, c'est ce que vous dégagez, ce que vous incarnez. Là, elle a été séduite par ce que vous avez fait et là, elle devient séduite parce que vous êtes en réalité. Je parle de votre entreprise ici. Donc là, elle a été séduite parce que vous avez fait des choses spécifiques dans vos stratégies, dans votre entreprise. Et puis là, c'est parce qu'elle aime ce que vous incarnez. C'est peut-être votre histoire, vos valeurs, ce que vous incarnez. Vous avez de vraies affinités qui se confirment et qui se maintiennent. Ensuite, après, on passe à la phase numéro 6, c'est ambassadeur. Ambassadeur, là, qu'est-ce qui se passe quand on passe ambassadeur ? Eh bien, on devient ambassadeur parce qu'on va vous recommander. Là, c'est la première recommandation. C'est quand la personne commence à vous recommander de façon spontanée. Elle vous recommande partout, partout où elle passe. Elle parle de votre entreprise et là, elle vous aide à faire connaître votre entreprise parce qu'elle parle de vous partout. C'est une recommandation spontanée. Et là, l'objectif, évidemment, lorsqu'on est à ce niveau, c'est de continuer à honorer la personne. Honorer, par exemple, en partageant des témoignages, en partageant des études de cas, en la mettant à l'honneur tout simplement, en recommandant, en montrant qu'elle existe et que vous savez qu'elle existe. Et puis, la relation va évoluer quand on continue à honorer pour devenir ambassadeur UM. C'est ambassadeur ultra motivé. C'est le stade ultime de l'ambassadeur. Et quelle est la différence dans les actions ? Cette fois-ci, au lieu que la recommandation, parce que la personne continue à vous recommander, au lieu que la recommandation soit justement spontanée, elle est aussi stratégique. Par exemple, vous devenez partenaire de business et vous faites du business ensemble. Vous recommandez stratégiquement et vous échangez, vous payez la personne aussi quand elle vous recommande. Donc, il y a du business, on est monté dans un stade de relation ultime. Et l'objectif, évidemment, c'est d'impliquer pour aller toujours au stade ultime. Quand vous comprenez les différentes phases, rappelez-vous votre objectif. C'est d'aider chaque personne que vous rencontrez à passer à la phase suivante en utilisant justement ici ces approches, le message. Votre message, votre communication. Et cela passe ici, vous aide à faire connaître votre entreprise. À présent, voyons ensemble quelques exemples pour vous montrer de façon concrète ici. Qu'est-ce qu'on peut utiliser en termes de marketing pour pouvoir utiliser et faire passer les futurs clients ou les clients aux différentes phases ? Premièrement, ici, on a les personnes qui sont indifférentes. Aucun regard échangé. Il n'y a pas… Elle ne sait pas que vous existez. Comme l'objectif, c'est d'attirer son attention, on peut le faire par quoi ? On peut le faire par exemple par de la publicité. Attirer son attention. Imaginez, vous êtes sur le fil d'actualité. Vous voyez une publicité qui attire votre attention. Vous n'aviez jamais entendu parler de l'entreprise. Et là, wow ! Attirer l'attention, il y a donc ce fameux premier regard qui est échangé. Ou alors par exemple, si vous faites des contacts directs gagnants comme on aime appeler en interne. Par exemple, vous vous contactez sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux ou en faisant justement des différents échanges. Ou comme vous découvrez par exemple une personne sur une chaîne YouTube comme celle-ci. Elle a réussi, j'ai réussi ici à attirer votre attention. Ensuite, deuxième partie, quand on est curieux. Comment fait-on pour engager un curieux ? Donc, attirer l'attention, c'est bien. On a vu la publicité. Mais comment fait-on pour s'engager, pour devenir contact ? Là, on va offrir le concept du lead magnétique. C'est-à-dire un cadeau, quelque chose qui a de la valeur ajoutée, qui aide, qui résout une difficulté que la personne rencontre maintenant. Et on lui offre ceci. Ça lui permet de s'engager. Et quand elle est engagée, ensuite, elle vient et elle échange son email, ses références pour devenir contact de votre entreprise. Donc là, il y a le premier contact. Et puis ensuite, pour qu'elle devienne cliente, comment est-ce qu'on fait ? La phase suivante, pour ici, qu'elle devienne cliente, on va simplement lui présenter une offre, une offre magnétique avec une séquence. Et là, la personne devient cliente. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite pour qu'elle devienne fan ? On va lui présenter aussi une offre, mais avec de la séduction, c'est-à-dire un parcours complet, une expérience qui est puissante, qui lui permet de devenir fan. Et ensuite, par exemple, pour qu'elle devienne ambassadeur, on va par exemple lui demander un témoignage. Et ensuite, de partager son témoignage avec sa communauté, ça la motive, ça lui donne de la reconnaissance, elle se sent honorée. Et ensuite, elle a envie d'aller plus loin. Et puis, quand elle devient ici ambassadeur ultra motivée, on va faire des partenariats stratégiques, de l'affiliation, du partenariat par exemple. Ce sont quelques courts exemples. Il en existe bien d'autres, bien stratégiques, qui sont peut-être encore plus adaptés à votre style de business, à votre modèle en tant que coach, en tant que formateur, en tant que consultant. Et c'est ce que vous pourrez découvrir aussi dans la présentation en ligne. Le lien est dans la description, vous pouvez la découvrir maintenant. Voilà mes passionnés de liberté, dans cette vidéo, on a vu ensemble comment faire connaître votre entreprise avec ses différentes phases. Votre objectif, c'est de faire passer d'une phase à une autre, de la phase de l'indifférent, au curieux, au contact, aux clients, aux fans, à l'ambassadeur et à l'ambassadeur ultra motivé. Comme je vous l'ai dit au départ, ce que je viens de vous présenter est extrait d'un document original avec une méthodologie qu'on utilise dans une séquence pour construire notre message gagnant. Et vous pouvez découvrir dans les coulisses, ici, une présentation en ligne qui vous montre exactement comment nous l'utilisons avec le modèle de business complet. Le message est dans la description. Il vous suffit simplement de dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation. Et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre maison, de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir ce type de partage. Et si vous l'avez apprécié, vous pouvez également vous abonner le bouton rouge qui est juste là, s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus pertinent ? Qu'est-ce qui a résonné en vous en suivant ce partage stratégique ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous. Et puis, à vous apporter encore de la valeur complémentaire. Toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci.